Désolée, ça a coupé et je ne sais pas trop pourquoi, je ne l'ai pas vu arriver, ça a m'énervé ça. Je dois avoir des trucs qui craignent là. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé cette fois, des fois je sais qu'il y a une surchauffe du téléphone, ou il est plein carrément, mais là normalement il ne devrait pas être plein, je ne sais pas. Les vidéos que j'ai faites, elles sont publiées et vous les avez déjà sur Youtube, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que je n'ai même pas appris comme il faut sur le bouton, ça n'a jamais enregistré dès le départ. Ça se peut bien. Du coup on vous disait qu'on va à Saint-Claude, on va un petit coup à la fête foraine. Ensuite on va voir au Mondial Relais s'il y a un colis qui est arrivé. Et ensuite, je ne sais pas. Ensuite on va chez mon père parce que je travaille ce soir, voilà. Donc je ne sais pas qui te dit que tu vas vouloir faire quoi comme manège, toi ? Pour le retirer sous ? Eh ben je ne sais pas. Eh ben, dès que ma maman arrive, eh ben, je me pourrais dire ce qu'elle me fait. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme manège. Ah, il y a eu un accident. Où ça ? Ben là, ça se voit. Ils ont mis, je ne sais pas quoi. Un coup, Marie-Persi, il y a eu un accident. Et papa, lui, il a trouvé un bout de barrière. Il l'a ramassé, il l'a mis sur le côté. D'accord. Il a nettoyé quoi ? Tellement, c'était immense l'accident. Eh ben, ça a volé jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à l'autre côté, oui. Ben en fait, tu vois, il y a la grande route. Ouais. Et ben en dessous pour aller chez papa, il y a une toute petite route à côté. Ouais. Et ben ça a tiré là. D'accord. Ah oui, effectivement, ça fait un gros choc alors. Ouais. Un énorme choc. Tu l'as vu l'accident toi ? Non, parce que je n'étais pas eu papa. D'accord. Et papa, lui, il a vu par la semaine l'accident par contre. D'accord. D'accord. Ben dis donc. C'était un grave accident alors. Ouais. Le grillage, il a volé, mais il a volé. Ça se peut bien. Donc je ne sais pas. Charlie, je crois que ça commence à plouvoir. Ouais, c'est vraiment plus. Putain. Non mais on n'a pas de bol. J'en ai plein le cul de tonnerre. Franchement, là, ça commence vraiment à casser les couilles. Donc je n'ai pas. D'ailleurs. Le petit nose, apparemment, il y a plein d'arrivages bien et tout. Mais bon. Pas le temps d'y aller aujourd'hui. Pas le temps d'y aller demain. Mais maman, c'est où ? De quoi ? C'est où, enfin, le machin ? La fête ? Oui. À Saint-Cloud ? Mais non, mais tu ne peux pas arriver à Saint-Claude ? Bah si, mais Saint-Claude, c'est grand. Là, on est à l'entrée. Tu vois des manèges, toi ? Bah voilà, il faut traverser déjà. Il y a des lumières. Hein ? Il y a un tout petit peu des musiques. Tout à coup, il y a des musiques. Il faut traverser quasiment tout Saint-Claude. Je ne sais pas trop où on va se garer, bien sûr. Puisqu'à Saint-Claude, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. Là, on peut se garer pleinement. Bah, tu veux marcher et traverser tout Saint-Claude ? Oui. Tu te rappelles quand le puce, il nous avait arrêté sur une grande place ? Oui. Pour aller voir je ne sais plus quoi l'année dernière. Oui. Les animaux. Tu sais, en photo tout ça. Ah oui. Tu te rappelles où il nous avait arrêté ? Bah c'est par là-bas la fête. Et t'as pas le droit de doubler ? Ah si les animaux ils ont le droit. Oui, puis moi je me suis écartée pour pas qu'ils passent la ligne blanche. Tu vois. Les animaux ils ont pas le droit de doubler. Parce qu'elles sont petites, elles vont vite. Bah normalement ils ont les mêmes règles que nous. Donc normalement non, il a pas le droit de doubler. Après il a la confiance, ma foi, il a la confiance. Alors il y en a normalement ils ont le droit quoi. Non. Ils ont les mêmes codes, le même code de la recule ou Charlie. C'est quand même dingue de me reprendre tout le temps. Bah tu demanderas ta mamie moto parce que tu me crois pas. Juste un truc, mais pourquoi ? Alors pourquoi ils doublent ? Parce qu'ils font comme ils ont envie les motards. C'est comme ça. Ça pleut ? Bah oui ça pleut tu vois. Ça fait chier. Franchement là... Puis moi j'ai même pas une veste quoi. Et toi encore sur ta veste avec ta petite capuche quand même. Tu l'as pris ? Oui. Moi j'ai pas acheté à la roue. Très bien. Mon petit coeur. Allez là on va rouler à 40 à l'heure. Voilà j'en étais sûre. T'as bien fini par s'arrêter de me voir. T'as regardé tout ce qu'ils ont coupé chaton. Ah ouais ? Ah là ça fait du large hein. Mais ça par contre c'est sûr que c'est pas le coupin le papa. Moi j'ai envie de faire des paris moi. Dis quoi ? Moi je parie que tu vas bien le revoir Mathieu et je parie que tu vas bien revoir le dôme. C'est que tu vas bien revoir la copine à papa. Malgré ce qu'il a dit hier. T'as comme elles sont belles les clochettes blanches là. Magnifique. Donc on traverse tout ça que nous devons prendre à la fête. J'aimerais bien que la puce s'arrête. Quand même. Mais toi ça s'énerve ou pas les boucs ? Hein ? Oui. Oui parce que quand mamie elle a eu le sien. J'avais regardé sur internet. Et en fait les bergers. Ils les... Ils les foilent à la rivière quand ils redescendent des alpages. Pour qu'ils se baillent. Pour que les puces et tout ça. Ils s'en vont à l'eau. En fait ça les aide à se débarrasser des bestioles quoi. Ah non. Ouais. Donc ils savent nager. Pardon. Et moi en fait ce que j'ai cru que t'allais me dire... J'ai cru que t'allais me dire qu'en fait un peu le bouc de chavanie il était tombé dans l'eau. Non. Mais vu comment il monte sur la piscine à papy. Mais il aime pas l'eau. C'est plus long il aime pas l'eau. Et il ne peut pas nager. Bah ouais mais lui il saute sur le dos. Mais le dôme il est déjà tout perdu. Donc voilà. Ça c'est pareil. Mon père il veut le changer. Mais il attend d'avoir... Je sais pas par où il faut passer. Parce que je sais pas où on va se garer. On va essayer d'aller par là. Mais à mon avis ça va être mort. Euh... Comment ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Euh... Euh... Moi je sais plus. Il attend de le changer parce qu'en fait il va le clôturer un peu plus derrière sa maison. Le petit bouc. Parce que ouais. Le pauvre la terrasse elle est dans un état. Même s'il balaie tous les jours. Voilà. À un moment donné il faut un coup de karcher hein. Sauf que le karcher pourrait le mettre tous les 2-3 jours. Donc voilà. Euh... Et puis surtout cette histoire de piscine et de dôme. Bon après il était déjà bien malade son dos. Donc voilà. Il risque de passer à travers et de finir dans la piscine. Bah non c'est quelle est la grosse montagne ? Laquelle ? Celle qui est là-haut. Bah non c'est un escalable là. Moi je suis pas frère ça. J'ai absolument pas confiance autour de l'escalable. Pareil mais j'arrive à grimper des petits arbres. Pas très haut mais un petit peu. C'est bien au coeur. En même temps c'est des trucs de garçons ça. Bah les filles aussi elles escaladent. Y'en a qui escaladent hein. Oui. Mais on dirait là c'est quand même plus chez les garçons. Oui beaucoup les garçons. Même si les filles elles en ont. Y'en a certaines qui ont peur de rien et qui font. Voilà. À la base... Non moi je suis pas... Je suis pas motivée, je suis pas bien chaud patate moi pour l'escalade hein. Tu vois. C'est haut, c'est le vertige, ça fout la gerbe, tout ça, tout ça quoi. C'est vrai que ça fout de la gerbe. Eh ouais. Et ouais effectivement j'entends un peu de parlage dans le micro. Mais par contre à mon avis je suis pas que je vais me garer là vraiment, je sais pas. ça me saoule d'avance en fait. Mais je dirais... La saoulance... C'est ici au plat qu'il y a mon colis ? Oui c'est là. On s'arrête pas ? Bah en revenant tant qu'à faire. On va pas rester jusqu'à 7h, il permet à 7h lui. Donc... Je te rappelle qu'on a Wani dans la voiture. En plus faut que je laisse les fenêtres ouvertes. Mais... C'est bien gentil de laisser les fenêtres ouvertes hein. Le truc c'est que... Euh... Si ça se met à rader, la bannière elle sera trempée. Avec les affaires qu'il y a dedans. Donc notre cher pont des morts, la youtube compagnie, notre cher pont des morts. Je sais pas où on va se garer franchement, je vais là mais euh... On a traversé tout Saint-Cloud ? Non, on est à Saint-Cloud déjà, on est à Saint-Cloud déjà. Euh, Saint-Cloud. Non mais alors en fait la musique que j'entendais c'est le mec derrière. Magnifique ! Bon, y'a pas de place là. Ils sont tous agoutinés là. Ouais bah je sais pas où on va se garer hein putain. Mais ça en va ? Ouais. Putain j'en ai une place là. On va qu'on marque... Ah bah non Wana ça fait trop... Non non non. Elle est trop euh... Je sais pas. Bon on va aller. Bon on va aller. T'es con toi ! T'es con toi ! Tarré bah ! Putain mais y'a vraiment des boulets hein sans déconner hein ! Ça ne dit pas Laurent, je suis quand même pas. Si tu veux, je préfère chez nous, c'est ça. Donc voilà dans ça, Claude. Là, je crois bien que j'ai un colis aussi, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai pas de code, je n'ai rien. Du coup, ça me soule. Je crois qu'il y avait ton parent là-bas. Je crois qu'il y avait ton parent là-bas. Je vais essayer d'aller là-bas plutôt. Le parking souterrain. Là, il y a la Praternelle, il y a le cinéma. C'est la Praternelle, je dis, à côté, là où il y a le cinéma. Il y a des magasins, je ne me rappelle même pas de ça. Ah oui, on était allés au cinéma avec l'école. Ben merde, il est où le parking souterrain, là ? Je ne me rappelle plus où il est là, putain. Il doit être en bas, il doit être en bas. Ben non, il n'est pas en bas normalement. Je fais n'importe quoi. Pas de derrière ? Ben non, je ne suis pas trop grave. J'ai pas le droit, Charlie. Il n'y a pas de place. Attendez, je vais vous couper parce que je vais m'énerver. C'est pour que je parle à la... Je suis en ville, je n'aime pas ça. Allez, à toutes. Coucou la YouTube compagnie. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi 13 juin et je sors de Montua du bureau. En soi, c'était calme, mais elles ont rajouté des échanges. C'est n'importe quoi. Il faut réveiller les gens une première fois pour les échanges à 23h. Et comme elles ne s'en sortent plus la journée, il faut se donner du déjeuner à 5h30 et 6h25. Mais en fait, vous les réveillez une deuxième fois, quoi. Voilà. C'est magnifique. J'adore ce que j'ai dit. Là, demain, je n'ai pas eu le temps. Franchement, j'en avais plein le 1, 8. Donc, je ne sais pas faire, mais je pense que je vais faire un petit événement indésirable ce soir. En plus, je ne sais pas, j'ai eu les protections qui étaient dans la règle YouTube. Elles étaient mal posées. Avant 23h, il y en a qui étaient déjà toutes à changer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. Il y a des échanges qui ne sont pas. Mais bon, passons. C'est comme ça. Là, je vais aller récupérer Kiki, le mettre à l'école. Il va manger chez la tati en bas du village. Et puis... Et puis, je le récupère à 4h. Normalement, aujourd'hui, je pense que je dois avoir une, deux commandes de démons qui arrivent. C'est surtout... C'est surtout... Là, je crois que c'est surtout des franges pour qu'il y ait des petits ensembles pour... Pour cet été, un peu, là. Parce que... Voilà. Il a un peu des trucs neufs à lui. Pas trop chers. Parce que moi, je fais beaucoup Récu, Vintel et tout. C'est une petite quenne. Il faut bien aussi, de temps en temps, quand même. Enfin, voilà, quoi. Pas toujours. Il a droit d'avoir un peu des trucs neufs. J'en ai qu'un, donc... Voilà. Et puis, j'en ai qu'un. Et puis, j'en ai qu'un. Et puis, c'est du TEMU. Donc, ça me permet une saison et basta. Et le mois prochain, j'ai dit que j'en ferai une sur Chine. Je pense que ça, j'aurais vraiment un... Une supérence de prix, déjà, pour voir. Et puis, euh... Et puis, également, euh... Comment ? É-G-A-LE-MENT. Hop. Un, deux, trois. Je ne trouve pas mes mots. Et puis, la qualité des bétons. Je pense qu'à quelque chose près, à un ou deux lavages près, je pense que ça se vaut clairement. Donc, voilà. On verra. Mais ça pourrait être pas mal. Ça, j'ai un peu près d'ailleurs. Je vous rappelle. Euh... Qui vient d'où, quoi. Bah, oui. Parce qu'il y a... Qui t'est bien. Moi et ma petite date. Ce que ça peut donner. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais me faire un... Un petit bout de note. Avec... Les ensembles à quoi ils ressemblent. D'où viennent le prix. Et puis, voilà. De faire un... J'aurai un comparatif comme ça. Pour savoir un peu. Parce que je ne me rends pas compte. Du tout, vraiment. Il y a des trucs que j'ai l'impression que c'est plus cher sur Chille. Puis, il y a d'autres trucs que j'ai l'impression que c'est plus cher sur Temu. Je ne sais pas. Bon, après, ça reste des sites pas chers. Pas trop chers, on va dire. Donc, voilà. Je baille. Je suis désolée. Je baille. Aujourd'hui, je vais peut-être... Parce que là, il faut quand même que je reste réveillée. Jusqu'à quasiment 9 heures. Donc, c'est pas dit que je me pète pour un peu de pompe là, maintenant. Puis que quand Charlie est à l'école, ta-da-da-da... Je n'ai plus sommeil. Et puis, je vais avoir sommeil à 4 heures quand il faudra que j'aille le récupérer. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, bon. Ça fait chier, mais c'est comme ça. On verra. Après, si ça fait comme l'autre fois que j'attends la... Je sais que la commande doit arriver ou qu'il y a un truc qui doit arriver. Et du coup, mon esprit ne dort pas. Parce que j'ai envie d'avoir la commande. Non, j'ai envie de voir. C'est grave, j'en veux voir, c'est grave. Genre, en mode gosse. J'ai essayé, non, enfin... Je vais m'en coller. Je vais m'en coller. Voilà. Enfin, les commandes, j'avais attendu un peu... D'avoir fini de payer tout ce qu'il y avait à payer, en gros. Et puis après, j'ai calculé un peu ce que je pouvais faire ou pas. Sachant que j'avais... Il y a des trucs qui sont tombés, qui étaient beaucoup prévus. C'est comme d'hab. De toute façon, ça, après... Voilà. Le prix de la bouffe, quand ils ont utilisé la baie, c'est fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous l'avez du profanier, mais... On paye super cher la bouffe. Et en plus, on fait un peu de la merde. Donc, super. Et là, l'autre jour, quand je suis allée en Suisse... D'ailleurs, j'ai vu une photo de la Dolph. Pour que je la mette. Donc, on est allée en Suisse, en fait. J'ai pilé en sortant de... Enfin, revenant. C'est un mec qui vendait des cerises pigaro, là. Des grosses, là. À 5,95. Ça me semble. 5,95. Tant pour dire que nous, dans nos grandes surfaces, là, dans le Jura, elles sont à 9,99. Voire 12 euros le kilo. Euh... Ça fait chier, quoi. Non, il n'y a pas de radar, là. Putain, j'en fure. C'est chaud, là, quand même. Alors, l'histoire de radar. On met un radar, on n'en met pas. On n'en met rien. On n'en met rien. Il casse les bureaux, si on n'est qu'il veut. Le jour, il va y être. Je ne vais pas me méfier plein. Vous allez voir tous les coups. Je le sais d'avant, cette histoire. Ça saoule. Et c'est l'objet qu'ils vont remettre. Je pense que là, il y a un autre endroit. Et après, ils vont choisir lequel des deux rapporte le plus. J'imagine. Et puis, ben voilà. Ils vont mettre 3. Ou alors, vraiment, c'est mobile. Ça se trouve, on leur vole dans 6 mois. J'en sais rien. C'est bizarre. Ou alors, ils vont déjà crammer. Comme il était déjà taillé dès le premier jour. Il s'est installé le matin. Je ne sais pas si le soir, là. Mais il était taillé. Ok. Allez, ne perdez pas de temps pour jouer de la tagline. Bon. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Ben, vous avez été avec Kiki. Vous ne l'avez pas trop envie. Lui, il aimerait que je n'alle pas au bout. Parce qu'en fait, c'est ce que je me dis. En fait, il a l'habitude de voir son père qui ne t'arrive pas. Donc, forcément, moi qui ne sais que deux nuits, eh ben, il chouine un peu. Ça ne lui convient pas, cette histoire que je travaille. Donc, j'ai juste dit que moi, je ne veux pas une toute petite veille comme papa. Donc, c'est pour ça que je vais au travail. Et que le fait que maman, je vais au travail, ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Donc, on l'appétendrait, tout ce genre de trucs. Ce serait bien qu'il arrive à se mettre dans son petit crâne. Et qu'il comprenne qu'en fait, vous voulez aller au travail. Parce que c'est chiant. Mais, voilà quoi. Donc, son père, là, ce soir et demi reçoit de renvoyer un message. Une fois qu'il était rentré chez lui, pour me donner des coordonnées pour les photos de classe. sauf que... Là, je pense qu'il n'a pas dû rentrer, puisque... Pas de niveau, là. Donc, voilà. Un peu les boules, hein, quand même. Enfin, pour la photo de classe, surtout. Et je serais qu'il a fait ça exprès. Ou alors, il est rentré, il l'a fait exprès. Il faut que je me lise, il a... Enfin, on va les rentrer, en fait. Je trouve que je me bouge le crâne avec ça. C'est important. Il y a bien ce qu'il meurt. J'ai hâte, hâte, hâte d'avoir mon rendez-vous avec les AS, je vous avoue. Parce que, comme ils me parlent, j'ai vraiment l'impression qu'elles vont me dire que je suis tarée. Et qu'il faut que j'aille me faire soigner, avant de quoi, m'occuper de Charlie, quoi. Vraiment, je... 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 Voilà, quoi. Je... Je me pose des questions, là. Je... Après, comme il est très manipulateur et tout typo, voilà. Voilà. Mais j'arrive pas... Je... Je... Je préfère être dans le stress, plutôt que d'y aller... L'air fleur au fusil, en pensant que... Tout va très bien se passer et qu'il y aura pas de suite, voilà. Je... 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 Je préfère me... Je préfère me stresser, tant pis. Là, pendant une grosse semaine. Aïe... C'est un stress en plus qui me rend vraiment pas bien, qui me rend... Ouais... Malade, quoi. Malade de l'intérieur, voilà. Mais, euh... Vraiment, bon, tant pis, je préfère ça. Plutôt que d'avoir trop la confiance et puis que... Et puis que... En fait, je redescends encore de 14 étages, là, et que je prenne encore une gamelle, et... Voilà, parce que... Après, franchement, s'ils veulent me suivre, machin... Je... Je comprends pas. Franchement, bref. Moi, ça va me démoiler. Ça va complètement me débiter. Euh... Ma confiance en moi, elle va être, euh... Je pense complètement, euh... Exterminée. Donc, euh... Voilà. Je... Non, vraiment, j'espère pas que... Euh... Mais bon. Comme si on est à l'abri de rien, et ça n'arrive pas chez les autres. Et puis, voilà. Et d'ailleurs... Euh... Je sais pas si... Euh... Bon. Je sais pas si vous voyez, mais, euh... En ce moment, moi, sur YouTube, il y a soit une pub, euh... Genre, euh... Justement, par rapport à l'abus des placements des enfants dans le... On verra bien. Et ouais, ça... Ça me rend pas bien du tout. Et ça me bouffe mon énergie. Et ça me bouffe euh... La moitié de mon esprit, ça fait que euh... Euh... On m'a pas créé là depuis quelques jours. J'ai du mal quand même. J'ai du mal parce que j'arrive pas à me sortir ça de la tête. C'est euh... C'est euh... C'est un peu omniprésent tout le temps. Tout le temps. Euh... Je sens à pas se mentir, hein. Euh... Le fait que... Le père, mon fils... Euh... Je sais pas, se trouve une meuf, mais la meuf, c'est une récasseuse. Ouais. C'est pas euh... Le fait qu'il a quelqu'un. C'est le fait que c'est une putain de casseuse de merde. Et vous savez pas que la meuf, elle adore un petit samedi dimanche chez lui. Lundi, il a dû l'éjecter ou l'on s'envoquait. Il l'a remonté chez son ex, en fait. Qui doit... Bah c'est une Marie-Couchola, clairement. C'est ce que j'appelle les putes à drogue. Mais je pense qu'une garde où il y avait, elle n'avait pas. Du coup, voilà. Ou alors elle lui a... Elle lui a tapé ce qu'il avait sur deux jours, et puis elle m'a lui arrangé. C'est là. Bref. Putain, mais... Moi, je serais ces gens-là, je me ferais complètement tout psy, quoi. Mais il faut pas qu'il y ait... Je veux pas que mon fils y grandisse là-dedans. Apparemment, ils sont remontés tous bêtes. Je vois en plus samedi soir. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi il y a ces putains de fréquentations. Merde. Il voit bien que c'est de la merde tous ces gens. Je le comprends pas, des fois. Autant, un temps, on se comprenait sans se parler. Et autant, là, maintenant, euh... Je comprends pas. Ouais, je sais pas. Quel intérêt il a à avoir ce genre de personne ? Je sais pas. Franchement, voilà, je... Ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas s'il a consommé rendez-vous. Oui, je sais pas. C'est dans les jours qui arrivent. C'est dans l'esco-prochaine aussi. Ça se trouve, on va me déconnoquer. Moi-même, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. Donc, je peux pas dire, mais ouais. Et puis, je pense qu'il est malin pour laisser un bon gros stress. Il ne dira rien. Voilà. Je pense. Je suis sur les lunettes. En fait, j'ai récupéré les lunettes de soleil de ma maman. En fait, c'est ma soeur qui les avait créés, mais vraiment de A à Z. Ouais. Pour son examen, quand elle est venu le sien, là. Donc, celle qui les a dessinés, machin, parce qu'elle les a fabriqués, quand même. Et en fait, elle m'a dit, bah allez, Alphine, plutôt les lunettes et tout. Et en fait, elle s'est particularisé. Elle a mis un petit, de chaque côté, un petit bouton, genre de Jill. Elle a mis une impression de Jill, là. Je pensais pas qu'elle les donnerait. Mais c'est pour ça qu'il y avait de les garder. Parce que j'aurais pu comprendre. Bah, moi, les lunettes, c'est un peu sur le cul, d'ailleurs. Ils ont pas évolué. Tant mieux pour moi, je veux dire. J'avais dit, pour la collection, on s'enchaîne les portées. Donc, les portes. En plus, moi, mes rêves-vannes, elles commençaient à être bien, bien, bien vieilles. Il faut plus de 10 ans. C'est sûr, même plus de 10 ans. Bon, en même temps, je... Quand j'ai été diplômée, j'allais lui acheter une camionette, voilà. Et, euh... D'accord. Et, euh... Du coup, là, le mec qui travaillait avec elle, à l'époque, les mêmes, c'est que, bah, lui, elles ont été arrêtées, même pas la moitié d'un été. Puisque, je pense, il était dans le sable, il a voulu les laisser traîner. Bref, les verres, les détruits. Moi, ils commencent seulement à être rayés les verres et à être fatigués, on va dire ça, comme ça. Donc, ça reste des lunettes chères, oui. Mais, voilà, ça reste la bonne carte. On sait pourquoi on met le prix, quoi, il y a un bon ton. Et puis, euh... On n'envoie pas des rayons, on n'envoie pas. On était, euh... Sur Goyo, les deux seuls. Allez-en, quoi. On... On n'a jamais eu personne d'autre avec. Donc, tiens. C'est les malins, quoi, à l'époque, quoi. Bref, voilà. Euh... Je vais vous laisser un petit coup là. Pas par là. Euh... Je vais vous souhaiter une bien belle journée. Et puis, euh... Putain, j'espère qu'elles vous recherchent en même temps que ça. Ah, parce que vous allez détecter. Ça, c'est le truc de la balle. Ouh, je veux pas le vis-à-vis. Donc, je vais vous souhaiter une bien belle journée. Et puis, euh... Euh... De prendre soin de ceux qui vous aimez. Et euh... De ne pas faire trop les flots. Et je sais pas si je clôture là. Ou si j'aimerais rajouter... Euh... Qu'était une pupilleterie ce soir. Et puis, d'avec celle-ci ou pas. Je crois que je m'attends pas pour moi. Moi aussi, c'est déjà pas mal. Bref. Peut-être à tout à l'heure. Ou sinon, à deux. Tchao, tchao.